Donc bonjour à tous les amis J'avais prévu de vous faire une vidéo d'unboxing de ma 3080 Ti et de la tester sauf qu'entre temps j'ai sa petite soeur qui est arrivée donc je me suis dit je vais vous faire une double vidéo pour vous montrer un petit peu ça donc je les ai installés sur mon rig de minage qui est en fait un rig de test donc c'est pour ça que lui il n'a pas de super structure donc la première carte, la 3080 Ti était sur la carte mère ce que j'ai fait c'est que j'ai branché la 3060 Ti le plus loin possible pour essayer d'avoir la meilleure aération et comme je ne voulais pas les mettre sur la carte mère j'ai utilisé un Reezer donc bien sûr quand vous avez un Reezer c'est toujours livré avec ses petites connectiques quasiment ça t'a donc vraiment ça il faut vous en débarrasser il faut trouver un autre moyen de les connecter donc je vous montre moi ce que j'ai utilisé ici alors c'est un petit peu spécial c'est pas du tout la bonne solution mais j'ai une problématique et ça me permet d'aborder ce sujet avec vous cette problématique c'est quand vous prenez des alimentations assez modestes on va dire 750 watts ou en dessous ce qui se passe souvent c'est que vous avez vraiment une carte une alimentation qui est relativement puissante par contre la problématique c'est le nombre de 8 pins qui vont être livrés avec sur celle-là par exemple je n'ai que 4 8 pins et en plus c'est des versions dédoublées et vous voyez les versions dédoublées en plus elles sont très courtes donc ce que j'ai fait ici c'est que j'ai tiré au maximum le deuxième 8 pins pour pouvoir éloigner ma carte le plus possible le problème que j'avais c'est que pour le user je ne pouvais pas faire pareil donc j'aurais pu me connecter en molex mais là ce que j'ai fait pour vous montrer aussi comment on peut les utiliser c'est que j'ai utilisé un splitter de 8 pins donc le splitter de 8 pins bien sûr je ne l'ai pas relié à la carte graphique parce que c'est sur ces 8 pins que la carte va tirer le plus mais je l'ai relié au niveau du user et je vais vous montrer parce que j'ai installé le GPU-Z on va voir combien de watts passe par le user et combien de watts passe par le 8 pins qui est ici voilà parce que je sais que vous êtes beaucoup je vois des questions dans le Discord à savoir comment est-ce que je peux faire quand je n'ai pas assez de 8 pins c'est aussi la raison pour laquelle moi je vous conseille de partir sur des alimentations plus puissantes celle-là je l'ai acheté un petit peu à un moment où il y avait vraiment une pénurie d'alimentation 1000 watts donc j'avais trouvé un deal qui n'était pas mauvais sur celle-là et c'est pour ça que je me suis équipé mais je savais que j'allais avoir une problématique de 8 pins donc on va passer maintenant sur les boîtes je voulais juste vous montrer deux petites choses sur iOS avant qu'on passe à ça première chose j'ai presque plus d'argent donc ça c'est ce que je voulais vous montrer comme ça ça me permettra de vous faire une vidéo sur comment on réalimente son compte iOS et je voulais aussi vous montrer que même sans l'e-pad ma 3090 qui est la Founders Edition elle ne chauffe pas plus que ça et j'ai vraiment le hashrate qui est constant donc je n'ai pas de thermothrottling ce qui est plutôt vraiment sympa ce que je voulais vous montrer donc c'était les boîtes de mes cartels HR de ces 3060 TI et 3080 TI donc déjà quand j'ai reçu cette boîte je me suis dit il y a un petit souci en fait elle est super fine parce que la carte est vraiment beaucoup moins massif que la première elle est moins épaisse et ce que j'ai trouvé assez rigolo c'est qu'en fait ils ont carrément été nous mettre un petit logo LHR sur le côté alors que la 3080 TI qui sont sorties c'est des cartes de la même génération en fait elle n'a pas le petit logo LHR donc ils n'ont pas été jusqu'à le mettre sur la boîte parce que c'est à mon avis c'est pas très vendeur mais ça serait plus facile si c'était ici parce qu'en fait souvent les commerçants ils mettent directement la carte et là on voit tout de suite le logo ou l'absence de logo LHR donc moi j'ai commencé à la tester j'ai commencé à tester mes cartes alors je m'excuse aussi parce que il fait quand même chaud ici et j'ai lancé GPU-Z et quand je le lance j'ai remarqué c'est que j'ai des problèmes avec les chiffres de hashrate réels je pense qu'en fait ça a accès au senseur ça a accès à plein de choses et du coup ça fait baisser mon hashrate donc ça je l'ai remarqué donc moi je vais vous raconter ce qu'il se passe donc un petit peu comment ça marche déjà pour ceux qui rajoutent une carte graphique parce que pour overclocker sur Windows donc il faut installer moi je vous conseille vraiment d'installer MSI Afterburner ça vous permet en fait de paramétrer vos cartes donc pour changer de carte vous les avez ici vos cartes graphiques vous avez un petit logo et vous pouvez changer la carte que vous utilisez si vous avez plusieurs cartes identiques vous pouvez aussi choisir de les associer ce qui fait que les mêmes paramètres vont être associés aux différentes cartes là comme j'ai des cartes vraiment très différentes l'une de l'autre je ne vais pas le faire bien sûr donc vous voyez il fait chaud aujourd'hui ce que je voulais vous montrer aussi donc on en avait parlé au niveau de ma 3060 Ti donc sur GPU-Z j'ai plein d'infos ça c'est dans sensor voilà on a la température du GPU on n'a pas la température de la mémoire parce que je pense qu'il n'y a pas de capteur particulier pour ça et je pense aussi que cette mémoire là n'a pas la problématique de chauffe la problématique de chauffe c'est uniquement sur les 3070 Ti 3080, 3080 Ti et 3090 et on a donc le PCI hop là slot power donc ça c'est ce qui c'est le nombre de watts qui passe par le reaser donc on est environ à 31 watts donc on est vraiment en dessous des 54 watts par contre si je me positionne sur la 3080 Ti je peux le faire en changeant en bas vous allez voir voilà donc là on est à 46 watts déjà 47 watts donc on est beaucoup plus proche des spécifications du SATA et donc vraiment connectez-vous si vous pouvez avec un 6-pin, un 8-pin un 8-pin ou autrement avec le dédoubleur ça peut fonctionner c'est déjà plus safe qu'utiliser un câble SATA voilà ce que je voulais vous montrer c'est que j'ai essayé pas mal de bidouiller pour trouver mon H-rate sur l'ergot alors là mes chiffres sont malheureusement complètement tronqués ce que je vous propose c'est que je vais remonter un peu plus haut sur ce qui s'est passé voilà on va remonter et vous voyez donc ma 3080 Ti elle est à 265 Mhs environ de façon stable par contre ma 3080 Ti logiquement elle devrait avoir le double du H-rate de l'Ether donc elle devrait être aux environs de 120-130 et moi ce qui se passe c'est que je n'arrive pas à la faire monter au-delà de 94-95 Mhs et en plus j'ai des variations j'ai essayé pas mal de paramétrages j'ai été voir sur sur iVOS des gens qui se plaignaient du fait qu'il y ait une bride sur l'ergot donc je ne suis pas encore convaincu qu'il y ait vraiment une bride sur l'ergot mais le fait que je n'arrive pas à reproduire à dépasser les 120 Mhs me fait dire quand même qu'il doit y avoir quelque chose encore une fois là mon setup il n'est pas optimal parce que ma carte elle n'est pas dans un rig de minage je ne suis pas sur iVOS qui est quand même mon système de prédilection donc il se peut que ce soit moi aussi qui optimise mal les choses mais je pense quand même que ma carte en tout cas est concernée par un bridage encore une fois c'est très dommage parce que Nvidia est secret sur ça je suis un mineur de crypto-monnaies mais je pourrais être aussi un créateur 3D qui a besoin d'une carte comme ça pour faire du rendu et rien ne me dit que mon rendu ne serait pas affecté par les limitations par ce LHR donc logiquement ça cible les crypto-monnaies mais encore une fois on était censé avoir une seule cible qui était l'algorithme de l'Ethereum donc Ethereum et Ethereum classique les tâches mais ce n'est pas le cas il semble vraiment y avoir une bride sur autre chose encore une fois ce n'est pas mon opinion définitive mais il y a quand même un faisceau qui me fait me dire que ça ne va pas le faire alors c'est un peu dommage je suis vraiment content de ma 3080 Ti malgré le LHR et je vais essayer de faire au mieux pour que ça se passe bien avec ma petite 3060 Ti il va falloir que j'adompte un peu je pense qu'elle va aller commencer à miner du Ravencoin parce que le Ravencoin fait chauffer très fort les cartes et je me dis que sur cette petite carte comme la mémoire ne chauffe pas trop ça pourrait pas mal le faire mais bon c'est un projet comme un autre je ne sais pas vraiment ce que je vais faire avec et je vais vous laisser maintenant pour l'unboxing que je vous avais promis à la suite de cette vidéo je vous dis à très bientôt donc bonjour à tous les amis je vous avais dit que j'irais un petit peu plus en détail pour vous présenter cette 3080 Ti et donc voilà la vidéo qui en parle donc le modèle Eagle de chez Gigabit c'est un petit peu l'entrée de gamme d'après ce que je comprends c'est aussi pour ça que cette carte là je l'ai payée dans les 1400€ alors que la plupart des 3080 Ti sont plus autour des 1500€ 1550€ alors déjà ce que je vous ai donné une fois c'est qu'en fait la carte est longue je vais vous la comparer en fait à une 470 vous voyez la 470 est vraiment beaucoup plus compact c'est aussi parce qu'il y a le 3ème ventilateur par contre Gigabit fait le choix de mettre des petits ventilateurs aussi parce qu'en fait il garde une carte qui n'est pas très très large avec ce décroché et je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait on se rend bien compte que quand on a des grands ventilateurs ça ventile quand même beaucoup mieux la carte donc moi ce que je n'aime pas dans cette carte alors regardez il y a la petite inscription là sympa donc je n'aime pas du tout ce plastique qui est utilisé c'est un plastique qui est vraiment mat il ne laisse pas de traces de doigts mais c'est une de ses seules qualités ça fait vraiment cheap au niveau de la finition vous avez le logo Eagle bon lui par contre traces de doigts il adore ça avec un effet miroir qui est plutôt pas mal qui s'illumine ce que j'aime beaucoup moi on ne le voit pas très très bien mais c'est les caloducs la façon dont ils sont entremêlés je vais vous le montrer en fait on le voit un petit mieux là je vais essayer de vous faire la mise au point donc c'est très joli c'est de la jolie ingénierie et c'est dommage que ça ne soit pas plus mis en valeur par gigabit au niveau de la backplate donc elle est assez classique donc là aussi on a c'est du métal c'est du métal mat donc moi je trouve ça plutôt sympa et on a ce système en fait où l'air passe à travers pour améliorer la ventilation d'après Gigabit ils appellent ça WinForce vous voyez vous l'avez sur la boîte et en fait je ne suis pas vraiment sûr avec un système de ventilation qui va dans un sens et puis dans l'autre et en fait un système de LED qui est adressable quand on est sous Windows donc moi je suis plutôt je suis plutôt content en fait de l'achat je suis content de la finition je ne vous cache pas par contre que la carte a tendance à chauffer et c'est une carte LHR forcément parce que toutes je vous rappelle je vais vous mettre le détail dans la vidéo mais parce qu'il y a encore des gens qui m'affirment qu'en fait ils ont des 3080 Ti non LHR ou des 3070 Ti non LHR et pour moi c'est juste pas possible donc j'ai recoupé pas mal les infos et ça il faut vraiment que je vous aiguille par rapport à ça mais bon là c'était vraiment dans cette première partie je voulais vous présenter la carte elle-même donc c'est un beau bébé c'est vraiment un beau bébé et je suis quand même content de l'avoir d'avoir rajouté une belle carte quand même dans ma config donc je vous dis à très bientôt pour la suite C'est parti !